Nous on est des baladins, tu peux rester avec nous au moins, ils te toucheront pas, ils te feront rien. Là, allez au char. Les ordres sont claires, on vous ramène tous au château. Par là ! C'est pas à moi qu'on voulait, mais on voulait à quelqu'un d'autre, qu'il y ait les durs. Ça fait longtemps que t'avais pas prié comme ça. Je n'ai pas Dieu pour te voir, pourtant j'ai des yeux pour pleurer. C'est pour ça que j'aime la vie. C'est pour ça que je danse sous la pluie. La pluie, c'est le ciel qui pleure sur les hommes. Mais les hommes pensent trop à pleurer. Et ils oublient que la vie est belle, que la vie est une danse. Et toi, mon ami, ne pleure pas pour moi. Car à chaque fois que je lève la tête vers le ciel, c'est pour lui dire merci. Quand ton rêve est d'aller voir l'année, Il est dur de mordre la poussière. Mais toi, tu apprends à regarder plus haut. Quand on passe sa vie à genoux, il est dur de se mettre debout. Mais toi, tu apprends à te hisser plus haut. Hisser plus haut. Cali, Cali, Cali d' ole. Cali d' ourself, l'enfant de tous les enfants. T'es venu à la fin de la fin de la fin de la fin. Regarde là, là il s'est dit là, un éléphant. Regarde, dame ta main, ta main. Regarde, là. Où ça ? Juste là, là. Regarde, t'es en plein sur sa tête. Et là, t'as les grosses oreilles. Et là, t'as le ventre. Et si tu descends un peu plus bas, t'as les pattes. Tu le vois ? C'est beau, non ? Ouais, ouais, c'est dingue. Tu le vois pas ? Regarde, ressens la pierre. Si j'avais de la peinture, je pourrais le dessiner. Comme ça, tout le monde verra ce que je vois. Regarde, comme ça. Une peinture. Pour montrer ce qui est déjà là. Tu devrais essayer de trouver quelque chose d'autre dans les autres pierres. Et laisse les images venir. Tu vas voir, ça marche. Tu vas voir. C'est merveilleux. Sam ? Sam ? Mirage. Alors, t'as vu quelque chose ? Non mais c'est bon, je suis là. En fait, je viens de me rendre compte que mes visions m'ont permis de rencontrer Sam et Mira. Tes visions ? Tu veux dire ce que t'as vu ? Ouais, ouais. Hum, c'est marrant. Quand tu parles de Sam, tu as mal. La dernière fois que j'ai vu Sam, c'est trop compliqué à expliquer. Sam, il y a une terre seule. Elle est à moi. En fait, je suis assez inquiet. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Le temps, la distance, le hasard. Alors, on devrait pouvoir l'aider. Voilà, j'ai trouvé des branches, des feuilles, des glands. Mais je n'ai rien arraché. Très bien. Maintenant, tu trouves l'arbre qui est le gardien de la forêt. D'accord. Voilà. Maintenant, l'arbre ne les sentait. Les arbres sont enracinés. Et toi aussi. Sens l'énergie que tu puisses dans la terre. Sens la montée le long de tes racines. L'homme enraciné. Maintenant, sens l'énergie du ciel. La lumière qui coule. Les arbres étendent leurs branches vers le ciel. L'homme entre ciel et terre. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Le temps n'existe pas. La distance n'existe pas. Maintenant, pense à Sam. Pense à ce que vous avez fait. Ça va, Sam ? Ouais, ouais. Pense à l'image que tu as d'elle. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Ce que tu ressens quand elle est là. Sam est ici maintenant. Maintenant, laisse la forêt la guérir. Laisse l'énergie de la terre l'envahir. Laisse la lumière du ciel l'inonder. Laisse Sam être Sam. Et repartir. Ça va ? Ouais, ouais. C'était génial. Voilà, c'est bon. Allons-y. Mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? Déjà, on va vous mettre en sécurité ici. J'ai l'impression de rentrer dans une prison. J'ai jamais vu de tel mur de pierre. Pas d'inquiétude. Vous serez toujours mieux ici que dehors, à la merci des marauds. J'ai vécu seule dehors pendant des semaines, à me nourrir de racines, à éviter la vie humaine. Et je ne me suis pas faite attraper. Cette fois, c'est différent. La situation est en pire. Allez debout, on y va. Seigneur, de nouveaux réfugiés viennent d'arriver au château. Ils étaient poursuivis... Est-ce que ce sont des esclaves ? Eh bien, il y a des enfants... Je vous rappelle qu'en l'absence de mon père, je suis le seul maître du royaume. Alors ne contournez pas la question. Est-ce que ce sont des esclaves ? Alors qu'on les mette au travail.